Thomas Soto, le Made in France à Nice Mbida, bonjour ! Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous ! Ce matin, un service dont beaucoup ont rêvé déjà, c'est envoyer un colis, mais dans le futur, jusqu'à 10 ans dans le futur ! Oui, c'est comme programmer la réception d'une capsule temporelle. Un enfant naît, on lui achète le journal du jour et il le recevra le jour de ses 10 ans. Une résolution, une promesse, on l'écrit et on vérifie un an, six mois après, qu'on l'a bien tenu. Il y a plein de façons d'utiliser ce service, on pense aux anniversaires notamment. Ça s'appelle Box Temporis et ça vient de Normandie, d'Evreux, qui est dans l'heure 27. Et si le destinateur change d'adresse au bout de 10 ans, comment ça se passe ? Ils ont tout prévu, un mois avant la date programmée, on reçoit une notification par mail ou par SMS, comme ça on peut valider l'adresse et même confirmer qu'on veut toujours envoyer le colis. Vous savez, on peut changer d'avis, si on a fait une fausse blague, etc. En plus, ce n'est pas très cher, 30 euros plus les frais d'envoi du colis. Mais il faudra patienter un peu parce que ça ne sera ouvert qu'au mois de septembre, pour le moment c'est en test. Il y a déjà 200 boîtes en stock. Mais l'idéal ce serait que la Poste le propose, ce service, pardon, pour Box Temporis, mais on aurait plus confiance. Et bien figurez-vous que la Poste n'est pas loin derrière. Le service a été inventé par deux postières d'ailleurs, une factrice et une gestionnaire de courrier lors d'un concours d'idées de la Poste. Elles ont gagné, du coup elles ont été détachées, elles ont eu droit à des cours d'entrepreneuriat et elles ont créé leur start-up. Et si ça marche, le service pourrait réintégrer la Poste, vous savez qu'elle cherche à se diversifier pour compenser la chute du courrier. C'est un peu la tendance en ce moment, quand on est une grande entreprise et qu'on veut innover, on aide les employés à transformer des idées, à réaliser leurs idées dans une petite structure. C'est assez malin et on appelle ça l'intrapreneuriat. L'intra, ah oui, d'intra, d'accord. Entrepreneur, intrapreneuriat. C'était Box Temporis, la boîte à souviens, la très bonne idée qu'on peut envoyer jusqu'à 10 ans dans le futur et c'est du Made in Normandie, monsieur. Anissé qui revient demain matin, à demain. À demain.